Excel, protéger la structure d'un classeur. Dans la vidéo précédente, nous avons vu tout d'abord comment mettre un mot de passe pour pouvoir ouvrir un classeur Excel. On a ensuite vu comment mettre un mot de passe pour pouvoir réenregistrer un classeur Excel. Ensuite, on a vu comment protéger certaines cellules seulement d'un classeur pour que l'utilisateur ne saisissent des données que dans ces cellules. Maintenant, nous allons voir comment protéger la structure du classeur. Je m'explique. Si, par exemple, nous avons un classeur avec trois feuilles de calcul, quel que soit le mode de protection que nous avons vu dans la vidéo précédente, il n'est pas possible de protéger le déplacement d'une feuille. Ou bien, si je masque une feuille, si je la cache, n'importe qui peut faire un clic droit et réafficher la feuille qui a été cachée. Donc, peut-être que je n'ai pas envie qu'on puisse la réafficher. Dans ce cas-là, il va falloir protéger la structure. Je m'explique. On fait clic droit, masquer. La feuille 3 a disparu. Je vais aller ensuite dans « Données » et on va protéger le classeur. Pardon, « Révision ». Et on va, non pas protéger la feuille, mais protéger le classeur. Dès que je clique sur « Protéger le classeur », il me demande un mot de passe. Alors, il vaut mieux mettre le mot de passe, sinon on peut ôter la protection simplement en recliquant sur ce même bouton. Donc, je vais mettre le mot de passe le plus courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais OK. Je confirme mon mot de passe. OK. Et maintenant, si je veux faire réapparaître ma feuille, vous voyez que le même clic droit m'empêche de réafficher la feuille. Donc, protéger la structure d'un classeur va permettre de cacher les feuilles et empêcher le réaffichage. Ça va permettre aussi le déplacement de la feuille. Si feuille 1, je veux le mettre après feuille 2, ça n'est pas possible. Donc, c'est un ensemble de sécurité supplémentaire qui va être accordé. On va ôter la protection en cliquant à nouveau sur « Protéger le classeur », on va rentrer le mot de passe. Et maintenant, je peux sans aucun problème réafficher la feuille qui a été masquée. Voilà. Donc, même principe. Voilà pour ce qui est de protéger la structure d'un classeur. Maintenant, il peut arriver qu'on a envie de masquer la formule de calcul. Par exemple, si j'ai un représentant, je vais mettre trois représentants. Dupont, Dupuis, Durand. On va zoomer un peu pour mieux voir. Et peut-être que j'ai envie de leur donner un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc, Dupont à 10 000 €, 15 000 € et 30 000 €. Et là, je vais avoir ma règle de calcul qui va être le calcul de la commission. Je ne vais pas simplement donner 5 % à tout le monde. Je vais mettre une règle de calcul qui est un peu compliquée. Là, je ne vais pas faire très compliqué car ce n'est pas l'objectif. Mais si le chiffre d'affaires est inférieur à 20 000 €, par exemple, je vais dire que la commission sera 1 % du chiffre d'affaires. Sinon, si on a un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 € ou égal, à ce moment-là, la commission sera de 5 %. Donc, le commercial a tout intérêt à faire plus que 20 000 €. Sauf que j'ai peut-être pas envie de lui dire que ce seuil est à 20 000 €. S'il a accès à cette feuille de calcul, pour lui, c'est très facile. Il suffit de double cliquer pour avoir la formule qui apparaît. On a la possibilité de cacher cette formule pour empêcher l'utilisateur de le voir, simplement en sélectionnant les cellules où il y a une formule de calcul. Ensuite, on va cliquer sur, par exemple, police ou sur alignement ou sur nombre, peu importe, pour faire apparaître la boîte de dialogue. C'est ce petit symbole qui me permet de faire apparaître la boîte de dialogue police, format de cellules. Et dans le dernier onglet protection, on peut masquer. Donc, masquer, ça va permettre de cacher la formule de calcul. Là, je n'ai pas du masquer. Protection, masquer. on se fait. Fant Kai. ... ... ... ...